Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo d'actualité, donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est la première de 2022 même, parce que là il n'y avait plus trop de compétitions, donc là on a le retour des grosses compétitions, et notamment de l'Arnold Classic, qui a lieu le premier week-end de mars, c'est-à-dire dans deux semaines maintenant, au moment où je vais sortir la vidéo, en tout cas je vais essayer. Donc dans la vidéo, je vais vraiment focaliser plus sur la catégorie Classic Physique, où on a un neuf compétiteurs et vraiment un très haut plateau, parce qu'on a quand même, sur les neuf compétiteurs, on en a quatre qui ont fini dans le top 5 de M. Olympia de cette année, 2021, donc le dernier M. Olympia. Je vais passer rapidement sur David Wilson, qui a fait lui 12e à Olympia cette année, donc en octobre, je me rappelle bien de la date, et qui a gagné l'an dernier le Pittsburgh Pro. Moi je trouve qu'il a une belle rondeur, un beau galbe, il s'est bien posé aussi, il est assez esthétique quand il pose, c'est assez agréable à regarder en tout cas, d'ailleurs il aurait pu faire mieux que 12e à mon avis à Olympia. Là sur les photos Instagram qu'il poste, on voit qu'il est en assez bonnes conditions, donc on peut s'attendre à encore une belle prestation de sa part, de là à aller gratter le top 3, top 5 même, je ne suis pas sûr. Lenny Wicks ensuite, qui lui a fait sa première saison pro l'an dernier, pour moi il semble assez léger encore, pour aller embêter le reste du plateau, je pense qu'il a un potentiel tout simplement, notamment grâce à ses insertions, si vous regardez bien, il faut qu'il rajoute à la fois de la maturité musculaire, de la condition, de la masse, en gros il faut qu'il polisse encore son physique à mon avis. Ensuite je vais parler de Darwin Uribe, je pense qu'on dit Uribe, et de Michael Davoul, qui sont tous les deux préparés par Patrick Thur, donc Uribe donc il a gagné l'an dernier le Chicago Pro, il a fait beaucoup parler de lui notamment, pour aussi des affaires un petit peu moins catholiques si on peut dire. En tout cas il a un look assez ligné, très ligné, même esthétique, moi je ne le trouve pas très massif pourtant, apparemment là de ce que j'ai vu, de ce qu'a dit Patrick Thur, la condition est un petit peu difficile à aller chercher cette année, il a encore du poids à perdre je crois 3 kg à peu près grosso modo, donc sur les deux semaines ça va le faire. Après moi je ne le vois pas se placer très très haut, parce que pour moi il manque de volume, de séparation et de maturité musculaire, malgré qu'il a un bon dos, si on regarde vraiment la chaîne postérieure, son dos est très bon à voir, mais les bras ils ne ressortent pas assez à mon avis, et puis sur tout ce qui est ischio, cuisse, c'est pareil, je trouve que ça ne ressort pas assez. Michael Davoul, lui il est déjà qualifié pour Olympia 2022, parce qu'il a gagné l'Arnold Classic UK, juste avant Olympia, mais c'était qualificatif pour Olympia 2022. Donc du coup lui il est déjà qualifié, là on voit qu'il est en très bonne condition, il a même eu quelques petits soucis par rapport à ça que j'avais posté sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des news quotidiennes. Il est assez bien galbé, moi je trouve qu'il a un bon haut du dos aussi, le truc ça va être de savoir justement s'il ne va pas chercher trop cette condition, et du coup ce qui va lui coûter aussi un petit peu son physique, son look, parce qu'il va être moins galbé que les autres, il va me rendre plus flat, donc à voir. Le dernier dont je vais parler, qui pour moi non plus n'est pas malheureusement prétendant au top 4, c'est Peter Molnar, alors de retour à l'Arnold Classic Ohio pour lui. Je pense qu'il est assez déçu en tout cas de son année, de sa première année chez l'IFBB en NPC, chez les pros en tout cas, parce que même s'il a gagné le Kentucky, qui le qualifie déjà pour Olympia 2022, il l'a gagné l'an dernier, donc juste après Olympia, derrière en Égypte il a terminé 3ème je crois, en Roumanie il termine 2ème, en gros il n'arrive pas à performer vraiment comme il performait avant dans ses autres fédérations. Je pense qu'on attendait aussi beaucoup lui en tant qu'Européen, parce qu'on avait l'habitude de le voir et de tout gagner, de tout rafler là où il était, là il a un peu plus de mal aux USA. Donc voilà, après j'espère quand même qu'il va mieux se placer, qu'il va être plus récompensé que l'an dernier, parce que tout de même ça reste du Peter Molnar, il a une très bonne condition, il a un très bon équilibre, on voit haut, bas, gauche, droite, c'est le Peter Molnar, un très bon X, le posing c'est pareil, il n'y a rien à dire. Donc j'espère pour lui que ça va mieux se dérouler, et puis qu'on verra un meilleur Peter Molnar. Je passe maintenant au top 4 selon moi, c'est les 4 aussi qui ont fait partie du top 5 l'an dernier à Olympia, derrière Chris Bumstead. Et je commence avec Urs Kalinsinski, alors j'espère que je le dis bien, qui n'a que 23 ans, 4ème l'an dernier à Olympia, je pense qu'il impressionne énormément de monde, moi je trouve qu'il a encore du travail à faire personnellement, mais en tout cas ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son éthique de travail, sa mentalité en mode Shadow Warrior un petit peu, ça vraiment j'aime beaucoup, j'ai discuté un petit peu avec lui, il se donne à fond là-dessus, c'est son truc, il est dans son mood, et franchement je trouve ça très respectable. Donc par contre on n'a pas d'update de lui en termes de physique, la seule chose qu'on peut voir c'est sa tête, vraiment il est en mode Death Face, ça aussi je l'ai partagé sur Instagram, on voit que vraiment là les joues sont plus que creusées, donc il a vraiment mis le paquet je pense sur la condition, en tout cas avec en plus Stéphane aux commandes, son préparateur, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Ben voilà, maintenant on va voir aussi ce que ça va donner sur scène, à mon avis sur les quatre dont je vais parler, ça va être le moins massif, parce qu'il est encore assez loin de sa limite de poids, ça je vous laisse le découvrir dans le podcast qu'il a fait avec Fouad Abiad, il en parle très bien, mais en tout cas les juges apprécient bien son look, ils apprécient bien notamment son vacuum, son galbe, aussi sa façon de poser, parce qu'avec sa mère danseuse étoile, et puis son parcours en tant que breakdancer, il apporte quelque chose que tout le monde n'apporte pas en classique physique, donc c'est assez intéressant à voir, et puis voilà, à voir aussi par rapport aux trois autres ce qu'il va donner. Ensuite donc Ramon, brésilien coaché par Chris Assetto, et qui est aidé en ce moment par Eduardo Correa au Brésil, donc toujours. Moi j'aime beaucoup Ramon, il a fini le cinquième entre guillemets à Olympia, donc derrière Urs l'an dernier, mais pour moi vraiment il dégage quelque chose, un charisme avec son look en X, une taille très très fine je trouve, enfin en tout cas c'est très évasé son X, avec des bonnes cuisses quand on regarde de face, le dos pareil, on voit que Dodo il est très beau X. Après de profit je trouve qu'il manque un petit peu d'épaisseur, c'est peut-être son problème, mais voilà il y a un bon équilibre au bas, je pense que là il a rempli un petit peu plus les cuisses, les bras sont assez impressionnants quand même, même pour un classique physique, il arrive toujours à avoir un bon vacuum, ce qui est normal aussi quand on voit sa taille, la condition a l'air d'être là, donc franchement je ne vois pas comment il serait hors top 4, on ne sait jamais, parce que bon bah déjà il est encore au Brésil, il peut se passer plein de choses, mais j'en fais un des favoris en tout cas. Ensuite les deux favoris sur le papier en soi, c'est Bréon Ancelet et Terence Ruffin, forcément, les deux ils ont déjà gagné l'ordre classique, Bréon a gagné aussi deux fois le monsieur Olympia, Terence ça fait deux ans qu'il se classe deuxième, monsieur Olympia derrière Chris Bumstead, donc forcément c'est eux les favoris sur le papier, Bréon il a mis les bouchées doubles apparemment, dans ce qu'il dit sur la condition, même sur les photos qu'on peut voir, et que j'ai partagé, il est très conditionné jusque là, après il y a toujours aussi ses points forts, on voit avec un double bicep de dos qui est assez impressionnant sur la partie supérieure du corps, moi je trouve que sur le bas, il est un petit peu en retard par rapport à ceux dont j'ai parlé avant, je ne trouve pas qu'il est, que ce soit un point fort en tout cas, ce qui fait un petit décalage, un petit déséquilibre en tout cas, entre le haut et le bas, et honnêtement je pense que si Terence, il arrive à 100%, Bréon n'arrivera pas à le battre non plus, donc la logique des deux dernières années, à mon avis, entre les deux sera respectée, Terence, donc pour moi c'est le favori, après il peut y avoir un bémol, c'est qu'il a eu le Covid, donc durant sa PrEP, et apparemment selon lui, et même il l'a posé il n'y a pas très longtemps, la PrEP n'est pas aussi facile que les autres PrEP d'avant, il a besoin de faire un peu plus de cardio, il me semble, moins d'hydrate, voilà, c'est en gros ça tape plus, et puis forcément récupérer du Covid, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc voilà, après, par rapport aux photos qu'il a mis, donc par exemple, 3 weeks out, par rapport à l'an dernier de l'Arnau Classic, je trouve qu'il est quand même mieux, et puis il ne faut pas oublier non plus que l'an dernier, donc quand Yacine l'avait pris en main, tout le monde disait que Terence était complètement en retard, qu'il allait se foirer, patati patala, finalement rien du tout, là on dit encore la même chose de lui, qu'il est en retard que si et que là, je pense qu'il n'est pas tant en retard que ça, pareil, j'ai parlé avec Yacine par message, et même je l'ai eu au téléphone, il est très content de ce qu'ils font ensemble, il est très content des progrès, et puis Terence avance très vite dans ses prep, son physique change vraiment très très rapidement, donc il est assez content de ça, voilà, en vrai, ça va rester subjectif, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Terence, c'est toujours intéressant de le voir sur scène, parce que c'est un des meilleurs poseurs, donc on a hâte de voir sa performance, et puis pour moi, ça reste le favori, à voir après entre les trois autres que j'ai cités, honnêtement, je pense que Brian peut se faire battre par Urs et par Ramon, donc ça pourrait être une des grosses surprises du week-end en classique physique, je vous laisse me donner votre top 5 aussi, votre top 4, voir si vous avez un vainqueur différent de moi, et puis aussi ce que vous pensez des jeunes Urs et Ramon notamment, aussi il y a un podcast qui va sortir normalement très bientôt, j'espère peut-être aussi ce week-end, ou en début de semaine prochaine, sur l'entraînement avec Gauthier Ocel et Greg, donc on va faire un petit podcast autour de l'entraînement, de discuter un petit peu de ça, c'est assez intéressant, ils ont des approches assez intéressantes, je vais donner aussi mon approche en tant que coach et pratiquant depuis plus d'une dizaine d'années, donc voilà, je vous dis en tout cas merci de toujours être fidèle au rendez-vous, j'espère qu'on va continuer à grandir aussi, avec les compétitions qui reprennent, je pense que je vais essayer de faire en sorte que les vidéos soient un peu plus régulières, et puis je vous dis très vite, et puis encore merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.